14% c'est le nombre de personnes qui achètent pour la première fois un logement qui ont pu emprunter sans apport au troisième trimestre 2016. Un chiffre multiplié par deux en un an. Selon une étude d'empruntis, les primo-accédants, comme on les appelle, sont les bénéficiaires de crédits immobiliers très avantageux. Une aubaine pour ces acheteurs plus modestes qui peuvent enfin accéder à la propriété. Alors comment est-ce possible ? Grâce à certaines banques, de grandes banques comme le crédit foncier et la banque postale, ainsi que certaines antennes régionales comme le crédit agricole et CIC. De nombreux primo-accédants ont recours aux prêts à taux zéro. Leur nombre a doublé en un an. Il est accordé dans le neuf comme dans l'ancien sous condition de ressources. Par exemple, un couple dont les revenus ne dépassent pas les 33 600 euros dans les petites communes ou 51 800 euros dans les grosses villes comme Paris par exemple. Renseignez-vous sur le site logement.gouv.fr car le prêt à taux zéro permet de financer jusqu'à 40% de l'achat total du logement. Alors pourquoi autant d'avantages pour les primo-accédants ? Eh bien ces acheteurs sont les plus nombreux et les plus jeunes. Les banques misent donc sur cette clientèle plus modeste afin de la fidéliser. Un profil rassurant est tout de même demandé. Être en CDI, sans découvert ou et ne pas avoir eu d'accident de paiement.